Aventually WAH 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 Salut à toutes et à tous, c'est Headshot44 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel Comment se créer un wallpaper avec Cinema 4D Donc tout d'abord on ouvre Cinema 4D Donc moi il est déjà ouvert au préalable Donc ça, ça va être à peu près le rendu Donc quand on a Cinema 4D Déjà on va faire le réglage du rendu Donc on clique ici Donc la sortie, je vais le mettre Vous faites sortie pardon Pré-réglage, vous cliquez sur écran 1440x900 Voilà Après quand ça c'est fait, vous allez sur enregistrer juste en dessous Au lieu du format TIF calque PSD Vous cliquez dessus et vous mettez PNG Voilà, et pour le chemin d'accès, moi je vais le mettre dans mon dossier Hop, mince, tchak tchak Voilà, font d'accord Quand ça c'est fait, le réglage du rendu est terminé Donc ça c'était le plus dur Donc quand vous avez fini ça, vous cliquez sur mon graph Après, vous faites mon texte Donc voilà, le texte qui s'affiche Donc moi, vous mettez ce que vous voulez Moi je vais mettre, hop, c'est du full Tchak En police Je vais mettre SpaceAge Disponible sur dafond.com Hop Je mets en 100 Après vous pouvez regarder votre texte Hop Donc maintenant vous allez avoir besoin, pardon, du plugin Trosy Il est disponible un peu partout sur le net Donc ça c'est pas trop dur Donc d'abord, on va ouvrir une forme Donc moi, je vais prendre une pyramide Hop Je la mets là Maintenant, je clique dans module externe Trosy Et je clique sur le premier Trosy Donc là vous voyez, il y a le 2 par défaut Moi je mets 7 Ça va me faire 7 pièces Back now Hop Maintenant, là, comme vous pouvez voir, il y a écrit Pyramide Trosy 7 Donc, vous cliquez sur le plus Comme ça, vous voyez vos 7 parties Donc maintenant Donc maintenant, on va choisir les couleurs Donc, hop, la première couleur Je vais prendre un violet Ouais, un rouge d'abord On va prendre un rouge Un rouge, donc la couleur rouge Je vais mettre une réflexion A 20% La texture, je mets Fresnel Voilà Comme ça, on verra plus le reflet Et je laisse la spécularité cocher Je ne touche à rien Euh, non pardon, je mets une lueur aussi Donc je coche juste la lueur Voilà Donc maintenant On peut séparer Les parties Donc, la première partie Hop Je la mets là Bon, vous pouvez mettre les parties Comme vous voulez Où vous semblez Hop Voilà Ce sera juste un petit fond d'écran sympa Parce que j'ai pas eu Le temps encore d'apprendre Grand chose avec Cinema 4D Là, je suis sur les intros pour l'instant Après, je ferai des trucs un peu plus détaillés Donc voilà, vous les mettez un peu Vous les dispatchez un peu autour de votre nom Hop Tchac Voilà Donc là, on avait mis le rouge Qu'est-ce que ça donne déjà pour voir Bon, ça donne ça Donc je vais prendre l'autre matière Donc vous cliquez là pour mettre une autre couleur Donc en couleur, je vais mettre un violet Voilà, un violet Je vais pas mettre de spécularité Je vais mettre une lumière aussi Une réflexion fresnel A 20% toujours Donc 20% Voilà Qu'est-ce que ça donne ? Ok, donc ça donne ça pour l'instant Donc maintenant, pour créer la couleur du texte On clique, double-clic ici Voilà Une nouvelle matière s'affiche Donc on prend la couleur Donc je vais mettre un petit jaune assez sympa Que j'apprécie Voilà Donc là, je vais mettre pareil Rétrlection 12% cette fois Euh... 28% par exemple Faut juger hein Faut vraiment tester avec CinemaKD Faut essayer et on voit ce que ça donne Donc moi je la laisse à 28 Je laisse la structuralité Et je mets une meilleure Pour voir ce que ça donne Je la mette A 50% Voilà Donc vous prenez la matière Et vous allez la glisser jusqu'au même au texte Quand la flèche du bas Vous pouvez... Quand la flèche du bas apparaît Vous pouvez lâcher Voilà, comme ça La matière s'est incorporée au texte Donc maintenant on va voir ce que ça donne Donc voilà Donc voilà Comme ça C'est fait Donc c'est vraiment un tuto de base C'est vraiment le fond d'écran de base Pour créer un fond d'écran sympa En quelques minutes Donc voilà Maintenant pour le rendu Vous cliquez ici Donc On attend 3-4 secondes Que ça se mette Voilà Quand... Quand... Quand c'est fini Et qu'il n'y a plus rien qui s'affiche Vous pouvez fermer cette fenêtre Donc je vais vous donner ce que... Je vais vous montrer ce que ça donne Pardon Donc là Vous faites définir En tant que papier peint Et voilà ce que ça donne Votre fond d'écran Et là Vous allez faire un fond d'écran sympa En quelques minutes Donc voilà Je tenais aussi à remercier mes 50 abonnés Et je tenais aussi à faire une dédicace A Mulcair Qui vient de recevoir son puzzle Donc vous pouvez aller Vous abonner à sa chaine Il est dans mes setbox Donc allez Salut à toutes et à tous A la prochaine !